Hello mes bébés ! Ah, tu finis debout ? Ouais. Toujours quand c'est des halls, c'est beaucoup plus facile que les gens qui sont assis ainsi derrière leurs vêtements. T'es sourcée avec ça ? Ouais. T'as vu ? Tu parles avec une Anissa. Mais moi je m'appelle Martine. Il est bien, hein ? Ouais. C'est le pied de neuf ou là. Mais qu'est-ce qu'il a fait la guerre ce pied ? Mais moi je m'appelle, ouais, je t'aime. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et c'est une vidéo, je vous avais promis de la faire. Malheureusement, j'ai dû attendre un petit moment avant de recevoir ma commande. plus qu'il s'agit de la vidéo sur Shein, le site en vogue, le site que tout le monde s'arrache. Le fameux Shein qui... Quoi ? Shein, le géant de la Chine. Shein, le géant de la Chine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut savoir que j'ai pas fait une commande de ouf malade. Je vois des gens sur TikTok qui ont des paquets énormes. Moi c'était pas du tout le cas. Vraiment, ça va pas être un haul de ouf parce que je dois vous avouer que déjà, la tendance de vêtements sur le site, c'est pas vraiment mon style. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs fleuris. Mais il y a aussi beaucoup tout ce qui est top, un petit peu bohème, etc. Alors, j'aime bien les tops bohème. J'en ai quelques. Mais c'est pas ce que je préfère. J'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu Jean Destroy. J'aime bien le délavé. J'aime bien le tie and die. Dans les... Les tendances, j'ai acheté justement des pièces lilas. Tout ça, j'aime bien. Mais c'est vrai que tout ce qui est top bohème, je suis pas hyper fan. Concernant les frais de douane, je n'ai pas eu de frais de douane. Et ça m'étonnerait qu'il y en ait. Moi, la plupart du temps, quand j'ai eu des frais de douane, c'est quand ça venait des Etats-Unis. Quand j'ai acheté notamment les rouges à l'air de chez Kylie Cosmetics. Mais tout ce qui vient d'Asie, de manière générale, j'ai pas l'impression qu'il y ait des frais de douane. Si je me trompe, vous le notez dans les commentaires si vous avez eu des frais de douane avec Shein. Mais j'ai jamais eu de retour de Nana qui me disait qu'elle avait eu des frais de douane. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, concernant les délais de livraison. Honnêtement, je pense que j'étais à 10 jours ouvrables. Ils avaient dit de compter 10 jours ouvrables. Et c'est plus ou moins ça. Ça a été respecté, en tout cas, pour moi. J'ai pas de collaboration avec Shein. Je préfère vous le dire parce que je sais qu'il y a pas mal de micro-influenceuses comme moi qui ont des collas. Et du coup, je veux vraiment que vous sachiez que j'ai pas eu le colif plus vite parce que je serais privilégiée ou quoi que ce soit. Pas du tout non plus. Donc voilà, moi ça a été respecté. Après, c'est vrai que peut-être je me dis que c'est une petite commande. J'ai pris des pièces qui étaient dans les nouveautés tout de suite. Est-ce que ça joue le fait que la commande soit plus petite ? Je n'en sais rien. À chaque fois, je vous mettrai les vêtements portés juste ici. Et pareil, pour tout ce qui est taille, liens des articles, etc., dans la barre d'infos, vous le savez. En général, vous trouvez tous les liens des articles en barre d'informations. Je pense qu'on peut commencer. La première pièce, c'est cette robe. On a que si elle veut bien rester sur le centre, sinon on ne verra rien. Une robe, une petite robe noire qui se présente comme ceci. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le bas, vous avez des espèces de petits... Le retour de... Je ne trouve pas mes mots. Mais voilà, vous avez compris, vous avez ça dans le fond. J'aime beaucoup le dos de cette robe parce qu'en fait, c'est un dos nu. Et donc, il y a un lacet comme ça, vraiment dos nu. Donc, j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Mais par contre, la matière sur le site n'avait pas du tout l'air de la matière ici quand je l'ai reçue. Donc, j'étais un petit peu déçue par la matière parce que c'est vrai que ma soeur, elle a déjà commandé sur des sites comme ça. Moi, c'était vraiment la première fois que je commandais sur des sites chinois. Donc, c'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu faire une énorme commande parce que dépenser mes sous pour des choses dont vous ne savez pas renvoyer, etc., ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que je ne suis pas du tout habituée à ce genre de matière. Enfin, vous voyez, quand on voit sur Zara, en général, on reçoit exactement à peu près la même chose à la maison. Elle donne quand même bien. C'est une jolie petite robe noire. Après, vraiment, c'est matière marchée. Je ne vais pas vous faire un dessin. La matière, c'est un peu de la merde. Mais ça donne bien. Franchement, c'est joli. Ça ne fait pas moche ou quoi parce que c'est noir. Si, par exemple, vous prenez un top ou une robe comme ça en blanc, je ne suis pas sûre que ça donne le même effet. Ici, je pense que c'est vraiment parce que c'est noir que ça passe. Ensuite, on passe à ce petit top que je trouve juste magnifique. Vraiment, ce top, j'aime beaucoup. Je ne sais pas, je vais vous montrer de près, mais je ne sais pas si vous verrez correctement. La matière est vraiment parfaite. C'est une belle petite matière. C'est vraiment le genre de top que vous pouvez trouver chez Bershka avec un petit jeans blanc ou quoi vraiment très joli. Il se resserre juste ici. Et voilà, je n'ai rien à dire de plus de ce petit top-là. Moi, je fais des petits nœuds sur les deux côtés parce que sinon, ça pendouille jusqu'au genou étant donné que je fais 1m50. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et alors, par contre, attention, si vous avez quand même pas mal de poitrine, moi, c'est tout juste, tout juste. Et j'ai pris une taille M. Donc, voilà. Ensuite, ce petit collier que j'ai acheté à Romane. Je garde la meilleure pièce pour la fin. C'est des petites lunes, des petites étoiles. Et en fait, c'est deux colliers séparés. Donc, voilà. C'est pas mal. C'est mignon. Et je pense que c'était une histoire de 3 euros, un truc comme ça. Donc, ce collier-là, je lui ai pris et je lui ai offert. Voilà, rien à dire de spécial. À voir combien de temps elle va le garder sans le casser. Si vous n'avez pas envie d'investir 10 à 15 euros dans un collier chez Zara ou quoi, c'est pas mal. Ensuite, on passe à cette pièce. C'est un body asymétrique. Vous connaissez mon amour pour les bodies asymétriques. Donc, clairement, ça se met comme ça. J'ai jamais trouvé le body asymétrique idéal. Et c'est pas cette fois-ci, malheureusement, que je l'ai trouvé non plus. J'en avais commandé pas mal sur Asos l'année passée. Et le problème, c'est que les bodies asymétriques, en général, la lanière qui se trouve ici n'est pas assez élastique. Et donc, vous vous retrouvez avec les seins à l'air à un moment donné. Enfin, un des deux seins à l'air. Et donc, celui-ci, c'est pareil. C'est le même problème. Malheureusement, il n'est pas assez serrant. Donc, l'élastique n'est pas assez fort. Et donc, ça risque de tomber. Donc, il faut faire attention. Je trouve ça très joli. Si, par exemple, vous voulez mettre avec une petite veste par-dessus. Donc, vous mettez ça avec un blazer par-dessus. À ce moment-là, même si le body descend, on ne le verra pas. Donc, ça, je trouve ça sympa. Mais le body comme ça tout seul, je pense que je n'oserais pas. C'est la pièce que j'aime le moins, en fait. Je ne sais pas si vous verrez correctement à la caméra, mais la matière n'est pas bonne. C'est clairement... Ça me fait penser au body que je mettais quand je faisais de la danse classique. Donc, c'est vraiment en matière un peu lycra comme ça. Et je ne suis pas fan. Voilà, je ne suis pas fan. Pour toutes les fringues, ça taille normale. C'est vraiment comme si vous faisiez votre shopping chez Zara ou chez Bershka ou peu importe. Je pense que c'est un body que je mettrais. Après, je n'ai pas du tout le coup de cœur. Un autre body cette fois. Donc, toujours un body noir. Parce qu'en fait, je vous avoue que j'ai eu peur de commander blanc, beige, etc. Parce que je me suis dit, vu la réputation qu'ont les matières chines, j'ai la flemme, en fait, d'avoir commandé des choses, d'avoir mis de l'argent pour des trucs qui seront transparents. Donc, honnêtement, je n'ai rien pris de clair, de trop clair à part ça. Mais voilà, c'est différent parce que c'est un top et c'est lilas. Mais blanc, blanc, je pense que ça ne doit pas vraiment rendre justice. Selon moi, ce n'est pas des matières qui sont assez épaisses que pour cacher et pour ne pas qu'on voit les bourrelets, les formes, etc. Ce body-ci, il se présente comme ça. C'est la première fois que j'achète un truc comme ça. Apparemment, c'est un petit peu genre à la mode, mais je dois vous avouer que moi, je n'aime pas spécialement mon dos et que du coup, en fait, ici, c'est un dos nu, mais complètement. Donc, vraiment, c'est dos nu à mort. Vous voyez le rôti de dinde que les mamans font le dimanche ? C'est exactement la même chose. Vous serrez-la bien dans le fond. Romain, vous la serrez tantôt. Vous l'avez... Attendez, est-ce qu'il y a avec tous ces nœuds-là ? Je n'en prends rien. Je ne suis définitivement pas une Instagram girl, quoi. Le problème, c'est que le dos, il faut clairement avoir les fesses de Kim Kardashian. C'est dommage parce que la culotte du body est beaucoup, beaucoup trop grande pour moi. Si vous l'avez, celui-là, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que c'est une pièce qui est assez tendance, donc on doit être certainement plusieurs à l'avoir acheté. Mais en tout cas, moi, la culotte, elle baille de ouf, quoi. Elle fait exactement comme ça, là, maintenant, en fait. Je ne sais pas si vous verrez, mais elle baille, voilà. Elle baille, ça reste comme ça, ça reste dans le bas du dos. Ce n'est pas joli. Et enfin, on arrive à déjà la dernière pièce de ce haul, et c'est cette veste incroyable. Donc couleur un petit peu mauve lila. C'est vraiment la couleur du moment. Vous voyez que c'est un petit peu plus foncé que le top ici. Ça, c'est vraiment un lila très clair. Ça, c'est un petit peu plus soutenu. J'ai l'impression que c'est un parfait dupe d'une veste d'Ara que je rêvais d'acheter. Et finalement, je ne l'avais pas prise. Et quand j'ai vu ça sur Chine, je pense qu'elle est à 20 euros. Je ne suis pas sûre. Franchement, j'ai eu un coup de cœur. C'est vraiment grâce à cet article que je peux vous dire que j'adore ce site, du sens où cette veste m'a coûté une vingtaine d'euros. Et elle est parfaitement coupée. Elle est vraiment bien de leur size. Bon, fatalement, là, c'est horrible avec ça en dessous. Elle est très très belle, a un très bon rapport qualité-prix. Vous avez du coup le petit bouton ici, exactement comme une veste d'Ara. J'ai l'impression que c'est un parfait dupe d'une veste. Fatalement, on sent que les matières ne sont pas les mêmes. Mais ça ne se voit pas. Ça ne fait pas cheap. Mais parfait dupe d'un blazer qu'on pourrait trouver à 70 balles chez Zara. Oui. Il t'en va envoyer un message par ta faim. Non. Bonsoir. Vous trouvez notre adresse ? On a faim. On a faim, wesh ! Si je vois qu'elle est encore disponible, je vous ferai plusieurs looks du coup avec cette veste. Parce que je sais que vous allez être pas mal à vous la procurer. Parce que c'est dans la tendance. Ce n'est pas cher. Et c'est vraiment ce genre de pièces qu'on recherche. Parce que c'est clair que dans les magasins style Zara, Stradivarius, Pull&Bear, etc. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Et ce n'est pas des pièces qu'on va mettre tous les jours. Donc moi, personnellement, je n'avais pas envie d'investir 50 à 70 euros dans un blazer que j'allais peut-être mettre à tout casser 5 ou 6 fois. Donc voilà. Voilà tout le monde. La vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment une petite sélection. Je préférais vraiment tester en fait au début avec un tout petit peu d'articles. Et maintenant que je connais un petit peu les tailles, que je sais comment ça va, je referai certainement une commande d'ici un petit mois. Honnêtement, je ne vais pas recommander tout de suite parce que j'attends une commande Zara. Donc là, on va se calmer. J'ai également un haul Zara qui arrive. J'ai plein de nouvelles pièces mode tendance pour le moment dans ma garde-robe. Et je m'amuse trop. C'est trop trop cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez du coup me les mettre en commentaire. J'y réponds évidemment. Mais de manière générale, je suis plutôt satisfaite de ma commande. Très honnêtement, je m'attentais vraiment à pire. Romane avait commandé sur Chine il y a à peu près 2 ans d'ici. Et c'était une catastrophe... 4 ans ! C'était une catastrophe. Je n'avais pas encore ma chaîne YouTube à ce moment-là. Mais franchement, ça aurait pu faire l'objet d'une vidéo. Je pense qu'ils se sont vraiment un petit peu rendu compte que ce n'était pas possible. Et du coup, ils font des pièces qui sont beaucoup mieux taillées, etc. Et les prix sont toujours assez intéressants. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Mais c'est juste ici ou là, je ne sais jamais. Je pense que je vous ai tout dit. Nous, aujourd'hui, là, on va manger des nouilles du Potofo. C'est un resto dans lequel j'ai travaillé et que j'adore. Je vous fais des très gros bisous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501